Cap ou pas cap ? Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Cap 2022. Donc reste bien connecté. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Il y aura une petite cloche, tu appuies sur la cloche, ça te permettra de recevoir toutes les prochaines notifications. Donc, Cap 2022. Donc on va d'abord comprendre pourquoi ils font ça, pourquoi notre cher gouvernement met en place ça. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que tu risques en tant qu'investisseur par rapport à ce nouveau projet. Donc déjà, on parle de 2022, donc c'est pas tout de suite, mais malgré tout, ça va arriver. Donc pourquoi ? C'est pas forcément un rapport comme les autres, comme la loi Elan, comme d'autres choses. Et il y a réelle, réelle probabilité, probabilité forte que dans cette loi, dans ce rapport, dans ce projet, il y a des choses qui passent réellement à l'action. En fait, t'as bien compris, 2022, ça va être une année d'élection présidentielle. Donc, l'objectif du gouvernement, ça va être une manière de tenir ses engagements. Et il y a une réduction, il y a des problèmes aujourd'hui, ils cherchent de l'argent. Et l'une des manières de récupérer de l'argent, c'est couper certains, entre guillemets, avantages, ou certaines choses vues comme des avantages. Et clairement, l'immobilier, par rapport à ça, on est dans le collimator depuis quelques années. Et par rapport à ça, il y a fort à parier que d'ici 2022, certaines lois dont on va entendre parler dans ce projet passent vraiment à l'action, parce qu'ils auront besoin de ça pour atteindre une partie de leurs objectifs de la campagne présidentielle. Cap 2022, rapidement, c'est un comité d'action publique qui est mis en place de maintenant jusqu'aux prochaines élections présidentielles. C'est plus de 40 experts économistes, hauts fonctionnaires, etc., qui vont s'enfermer pour trouver des sources d'économie. Donc, comme d'hab, on ne va pas forcément balayer devant sa porte, on va balayer devant la porte du voisin. Enjeu économique, seulement 30 milliards d'euros. Donc, il va falloir aller balayer fort devant la porte des autres. Clairement, il y a un truc qui est mis sur la scellette, c'est le statut LMNP. En fait, le statut LMNP, comme tu le sais peut-être, ou comme tu ne le sais pas, je te mets un petit lien vers une vidéo que j'ai faite sur le LMNP, c'est un statut un petit peu vu comme une niche fiscale et ça en est une, d'une certaine manière, parce qu'en fait, on mélange les avantages de la société par rapport aux amortissements que l'on peut faire sur le bien immobilier et sur des achats, avec la fiscalité des particuliers. C'est-à-dire que la valeur nette, en fait, tu vas pouvoir amortir le prix de ton bien, mais la valeur nette comptable de ce bien ne va pas être imputée des amortissements. En gros, tu as un appartement à 100 000 euros, tu l'amortis sur 30 ans. À la fin des 30 ans, il devrait valoir 0 euros parce que tu as amorti les 5 000 euros. Mais non, parce qu'au niveau comptable, tu vas bénéficier de la loi des particuliers et du coup, la valeur nette comptable est égale au montant de l'acquisition. Donc ça, c'est plutôt cool pour nous parce que l'MNP, bien fait, ça permet de ne pas payer d'impôt pendant... Ah, tu as vu, j'ai dit le mot impôt. Donc ça permet de ne pas payer d'impôt pendant 8 à 10 ans, même un peu plus si on fait les travaux. Du coup, j'ai parlé d'impôt, pas payer d'impôt. Tu as bien vu que la CAP 2022, c'est une économie. Donc comment ils vont faire l'économie ? Clairement, c'est qu'ils vont essayer d'augmenter toutes les bases taxables pour tout le monde, en particulier des investisseurs immobiliers, pour... Si on a une base taxable qui est plus haute, du coup, on va payer plus d'impôt. Si j'ai une base taxable à zéro, tu as compris que j'allais payer zéro euro d'impôt. Si au moment de ma base taxable, en me diminuant les choses que je peux charger, les choses que je peux amortir, je vais augmenter ma base taxable et du coup, à partir de cette base taxable, je vais avoir une assiette d'imposition plus élevée. Clairement, une possibilité, c'est clairement indiqué de supprimer le LMNP, le statut LMNP, juste le supprimer complètement des tablettes. Maintenant, c'est une phrase. Est-ce qu'ils iront, est-ce qu'ils iront pas ? J'en sais rien. En tout cas, c'est une phrase. Puis, il y a le fait de... Pas forcément stopper complètement le statut LMNP, mais rendre certains avantage qu'il a beaucoup moins intéressants. Par exemple, de retirer la possibilité d'amortir l'amortissement du bien. Ça, ça retire. Ça augmente. Tu as compris, tu vas retirer une certaine manière des choses que tu peux charger. Tu vas augmenter ta base taxable. L'autre point serait de ne plus pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. C'est pas que les taux d'intérêt soient super hauts en ce moment, mais malgré tout, c'est toujours sympa de pouvoir retirer les intérêts d'emprunt. Donc, ça, l'une des choses dans ce rapport, c'est de retirer les intérêts d'emprunt. Pour contrebalancer avec ça, l'une des choses serait de pouvoir amortir son bien, même en nu, pas seulement en meublé. Mais tu n'aurais plus les intérêts d'emprunt. Donc, voilà, tu perds un truc, tu gagnes un autre chose. Et là, tu entends bien, selon ta stratégie, potentiellement, fin de l'éficit foncier. Donc, une séparation de tes revenus, le salariat ou par tendance en prise, etc., de l'immobilier. On va séparer les deux sources de revenus. Du coup, tu ne pourras plus avoir de déficit foncier par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est plafonné à 10 700 euros par an. Donc, ça peut être un truc pas dégueu. Si tu as une stratégie de déficit foncier, par exemple, tu achètes un immeuble en nu et tu le loues en nu. Et dessus, tu fais des gros travaux, 200 ou 300 000 euros de travaux. Ça peut piquer. Donc, dans tout ce qu'on s'est dit là, en gros, ils ne vont pas tout appliquer. Ils ne vont pas forcément tuer le LAMNP, retirer les intérêts du nu, etc., etc. Il y a des choses qui vont appliquer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils vont appliquer des choses parce qu'ils ont besoin de faire des économies. Donc, ils vont taper sur la base taxable qu'on a. Ils vont faire en sorte d'augmenter cette base taxable pour qu'on paye plus d'impôts. Est-ce que pour autant, c'est toujours ma question, il faut pour autant stopper l'immobilier ? Non. Pour autrefois, arrêter d'être naïf, il ne faut pas être naïf. Il va se passer des choses. Par rapport à ça, déjà, ça ne va pas se passer tout de suite. Donc, si tu investis, si tu es en train d'investir, pendant plusieurs années, si tu prends 5, 6 000, 8 000 euros de cash flow par an, dans 3 ans, tu auras pris 24 000 euros, ce n'est pas dégueulasse et déjà, ça peut être une provision à la limite pour des potentiels impôts qui vont arriver. C'est sûr que la valeur, pour bien, elle, continuera à grandir et tu continueras à rembourser du capital à la banque, etc. Donc, ton patrimoine, la valeur que tu es en train de développer, chaque graine que tu as semée, va quand même continuer à pousser. Mais il y aura des impacts. Donc, il faut vivre avec ça et travailler ton projet par rapport à ses potentiels impacts. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est pire. Parce qu'aujourd'hui, si tu gardes ton argent, par exemple, tu as ton argent à la banque, dans 10 ans, ton argent vendra moins d'argent. On le sait. Donc, par rapport à l'inflation. L'immobilier, ça reste quelque chose d'intéressant à faire. Juste, attention, il va y avoir des évolutions. Donc, bien suivre ça. Pas se faire de nouveau cerveau. Petit warning sur les investissements dans les petites villes, 3 000 habitants, 5 000 habitants. Tu sais que ce sont des stratégies que beaucoup de personnes recommandent de mettre en place. Maintenant, si tu es dans une crise immobilière et que tu dois vendre ton appartement rapidement ou ton immeuble rapidement et que c'est très dur de vendre, attention, ça peut être très compliqué pour toi. Donc, moi, je t'encouragerais à vraiment prendre en compte ce qui est en train de se passer dans l'immobilier. Sur cette loi-là, autant la loi est l'en, c'est pipi de chat, très honnêtement, autant qu'en 2022, il y aura des réels impacts pour nous, investisseurs. Par rapport à ça, il faut juste anticiper, faire en sorte quand même que dans ton patrimoine, il y ait une partie, voire une grande partie, qu'il soit liquide, c'est-à-dire qu'il soit revendable très rapidement pour te permettre potentiellement d'arbitrer au début de cette loi-là. Après, il y a une question qui se pose et qui est fondamentale, c'est est-ce qu'ils vont faire du rétroactif ? Est-ce que nous, investisseurs, c'est déjà 6 appartements, 3 immeubles, est-ce qu'ils vont revenir sur ce que toi, tu as fait ou est-ce que sur ce que tu as fait, ils vont te laisser continuer la même chose ou ils vont dire au moment où ça rentre en application, à partir de là, tout ce que tu as fait avant, ok, mais à partir de là, tu dois faire un choix et tu dois soit amortir ton bien, soit pas amortir, soit continuer sur du meublé, soit tu vas sur du nu, mais permettre de changer, mais tu dois appliquer la nouvelle réglementation, mais tu as juste une souplesse pour modifier ton statut, même si tu es engagé pendant plusieurs années au réel, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, tu n'as pas à s'appeler le moral, ce n'est pas le but, le but, c'est de continuer à investir, mais juste intelligemment, savoir les choses qui vont arriver et par rapport à ça, pouvoir s'adapter, adapter ton projet. Maintenant, si tu fais des investissements rentables, tu dégages du cash flow, dans le cadre des cartes, tu paieras un peu d'impôts, tu vas continuer à t'enrichir, c'est une évidence, grâce à l'immobilier. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, si tu ne l'as pas aimé, mets-moi un dislike, dis-moi pourquoi, mets-moi en commentaire un petit peu, qu'est-ce que toi, tu poses de ces lois, qu'est-ce que tu poses de ce projet 422, est-ce que pour toi, c'est du flan, c'est-à-dire, ça ne sert pas à gros sens et au final, il ne va rien se passer, donc tu fais partie ces optimistes qui disent que ce sont encore des discussions pour rien, parce que pour toi, c'est vraiment une révolution, il y a un tsunami dans l'immobilier, où tu es plus métisor en disant, ouais, comme un peu mon discours, c'est qu'on s'adapte, ça ne va pas révolutionner, mais il faut juste bien en avoir conscience. Voilà, mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Si je n'ai pas encore fait, télécharge ma formation sur l'investissement locatif, c'est une formation qui te montre comment faire ton premier investissement locatif, tu trouveras le lien dans la description, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc nous, en tout cas, on reste en contact. Si tu t'es bien abonné à ma chaîne d'outils en cliquant sur le petit bouton s'abonner, en appuyant bien sur la poche, tu recevras régulièrement les notifications pour que je publie de nouvelles vidéos. Donc d'ici les prochaines vidéos, je te dis, porte-toi bien, passe à l'action, kiffe la life. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501